Enchanté, bonjour Kylian. Puis Myriam, première de l'atelier homme. Puis compétiteur professionnel sur Grand Tourisme 7. J'ai un différent palmarès, les deux olympiques. L'année dernière, les championnats du monde. J'ai affaire à un champion du monde. On va découvrir ensemble les gants que tu vas porter pendant la compétition. Peut-être que tu vas apprendre aussi à coudre avec lui. Les similitudes qu'il y a avec Grand Tourisme, c'est qu'il faut toujours gérer quelque chose avec son pied. Et là, c'est suivre sa couture sur le gant. C'est le premier bateau qui t'a accéléré. C'est ça. Après avoir enfilé ses gants, on va voir ce que ça donne sur le simulateur. Alors, comment tu te sens Myriam ? Je ne sais pas conduire en fait. Je n'ai pas bon permis. Moi, je suis pressée de te voir jouer. Ouais, c'est parti. C'est une autre planète. Ça se voit qu'il y joue depuis longtemps et qu'il connaît tout. Grand Tourisme est un jeu pour simuler des races de voiture. Nous sommes sur une racetrack. Nous allons conduire et nous allons essayer de faire ces deux clubs. Ils sont incroyables. Et à l'heure où je les ai mis, j'ai l'impression que je n'avais pas de glace. Ce qui signifie que tu as vraiment ressenti tout. Nous avons rencontré des amis dans le Paul McCannick. Oui, le Paul McCannick, le premier. C'était très bon. C'était très bon. J'ai l'impression que tu es en train de passer au crowd quand tu overtakes Chilli. C'est juste une chose amazie et une des paroles. Les conditions ont été différentes, surtout dans la finale parce que nous avons la dynamique d'un temps. J'ai vraiment aimé cette race avec différentes conditions, mais c'est pas la meilleure pour nos cas. Et sans le staff, je suis 2 secondes plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada et sans le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada